Qu'est-ce que l'idée, si ça ne fait pas doublon ? Oui à l'idée, si ça ne fait pas doublon. C'est-à-dire que nous voyons bien aujourd'hui se développer tout un ensemble de bases de données, de plateformes d'échanges de données, à commencer par les J-France bien sûr, mais aussi celles que les éditeurs mettent en place. Elles sont déjà extrêmement riches par elles-mêmes. Si nous créons quelque chose pour la profession, pourquoi pas, mais à la condition de ne pas faire doublon. Autrement dit, si on fait une plateforme collaborative entre avocats, si c'est la plateforme collaborative des avocats, il faut qu'on lui donne son originalité. Par exemple, que les avocats qui ont participé à l'affaire mettent un commentaire à l'égard de la décision, ou éclairent le litige par ce commentaire, ce que l'on ne fait pas habituellement sur un site officiel, puisqu'on s'interdit absolument, quand on a été avocat dans un dossier, en principe, d'émettre un commentaire sur la décision. Mais si c'est une plateforme collaborative réservée aux avocats, alors il est intéressant pour un confrère de savoir ce qu'un autre confrère intéressé à l'affaire pense de la décision, et qu'il dise peut-être ce qui n'est pas dit dans la décision pour qu'on la comprenne mieux. Qu'il éclaire le contexte judiciaire, de façon à ce que la décision puisse être utilisée de manière plus originale que simplement le fait de citer un arrêt en disant « Ça y est, j'ai trouvé l'arrêt qui va dans mon sens, et donc je le cite. » Voilà, donc oui à l'idée, à la condition qu'on lui donne une vraie originalité qui serait celle de communiquer entre nous sur les décisions qui sont rendues. Si j'étais garde des Sceaux, je commencerais par me préoccuper des moyens de la justice. C'est une tâche prosaïque qui n'est peut-être pas aussi valorisante que d'autres missions, mais c'est à mon avis aujourd'hui le cœur du problème et la clé, ou l'une des clés des difficultés du monde de la justice. Il manque cruellement de greffiers, il manque un peu de magistrats, il manque une organisation de fonctionnement, je veux parler notamment de la gestion des ressources humaines, car la magistrature est un corps très féminin, avec bien naturellement des congés maternités qui ne sont pas toujours remplacés. Et puis il manque une informatique sérieuse qui fonctionne sur le plan national, qui soit suffisamment puissante pour accueillir la communication entre les juridictions et avec les avocats. Et il manque globalement de moyens matériels. Commençons simplement par donner aux juridictions des ramettes de papier, puisqu'aujourd'hui un certain nombre n'imprime plus de documents parce qu'elles n'ont plus de crédit papier. Voilà, si j'étais garde des Sceaux, je me plongerais immédiatement dans cette tâche et j'y impliquerais une équipe autour de moi pour que l'on prenne à bras le corps ce qui est un vrai sujet. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants, mais celui-là, c'est celui qui touche les personnes et qui touche la vie quotidienne des Français quand ils sont en contact avec le monde de la justice. Peut-être que ce n'est pas une formation unique, mais c'est nécessairement une formation commune, au moins en partie. On le voit bien, quand les magistrats et les avocats échangent lors de formations communes au cours de la vie professionnelle, les relations s'en trouvent immédiatement améliorées quand elles ont besoin de l'aide. Et si nous venons les uns et les autres d'une souche commune, qu'elle soit universitaire ou qu'elle soit au cours d'un parcours d'études en école, dans les deux cas, fatalement, la manière de travailler s'en trouvera considérablement modifiée et dans le bon sens. Depuis la création de l'école de la magistrature, par époque, s'est répandue l'idée que les avocats et les magistrats n'appartenaient pas à la même communauté. J'emploie à dessein le mot communauté parce que le mot famille judiciaire est parfois un peu galvaudé. Parlons de communauté judiciaire. Nous sommes dans une communauté judiciaire comme les personnes d'une entreprise sont dans une communauté de travail. C'est ainsi. Nous avons besoin de points de vue communs pour former communauté. Et la formation commune est la base de cela. L'objet d'attaques et j'emploie à dessein le mot attaques des autorités judiciaires ou de certaines autorités judiciaires d'autorités administratives puissantes qui veulent savoir ce qu'il y a dans nos dossiers, ce qu'il y a sur nos comptes Carpa, d'où vient l'argent, à quoi sert-il, qui veulent s'emparer de pièces dans nos dossiers pour nourrir d'autres dossiers. Et les bâtonniers sont à la peine sur ce sujet-là parce qu'il faut s'opposer à ces intrusions. Pour ma part, j'en suis depuis le début de l'année à trois interventions auprès de différents parquets pour dire non, vous n'entendrez pas des avocats dans le cadre d'enquête parce qu'ils sont tenus par le secret professionnel. Et ce qui était une évidence, l'est beaucoup moins. On me répond, mais tout un chacun peut être entendu. Je dis tout un chacun, oui, mais un avocat n'est pas tout un chacun. Il a un secret professionnel, il y est astreint. Et je l'ai écrit dans une des lettres que j'ai adressées à l'un des procureurs. Vous n'allez tout de même pas, sous prétexte d'entendre une personne, lui faire commettre un autre délit qui serait la violation du secret professionnel. En fait, comme le dit d'ailleurs le garde des Sceaux, on arrive aujourd'hui à vouloir mettre en œuvre une forme de transpercance, c'est-à-dire vouloir recueillir et savoir de tout, un chacun, de tout le monde, tout, y compris sa vie personnelle, ses goûts, ses affinités. Et il est vrai que le mouvement des réseaux sociaux encourage d'ailleurs cette forme de transpercance puisqu'il y a des gens qui livrent tout de leur vie. On ne comprend pas bien pourquoi, du côté des pouvoirs publics, on ne pourrait pas aller à la pêche aux informations. Mais il y a le secret professionnel et il faut absolument le défendre d'une manière farouche parce que c'est ce qui nous permet d'exercer, c'est notre plus-value. Si nous n'avons plus le secret professionnel, nous les avocats, nous ne sommes à peu près plus rien. Enlevez le secret professionnel et la confidentialité des échanges et vous avez affaire à des prestataires de services juridiques qui ne sont plus des avocats. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Alors aux jeunes, moi j'ai tendance à dire que nous avons un métier merveilleux, passionnant, divers, riche, je n'ai pas dit qui rend riche, mais riche, qui est plein de découvertes des personnes, des situations, des activités. Hier, j'ai visité une usine qui fabrique des robots. passionnant. On découvre un monde qu'on ne connaît absolument pas. Il y a une multitude d'activités possibles. Et d'ailleurs, on voit des jeunes avocats qui se lancent dans des activités juridiques très nouvelles auxquelles on ne songeait pas il y a même encore 5 ans. Quand je vois le nombre d'avocats qui existent en France et ce qu'il était quand j'ai démarré il y a 40 ans, on voit bien que ce qu'on appelle le marché juridique s'est considérablement développé. Et les avocats sont appelés à être présents partout dans la société. Aujourd'hui, dans la médiation, dans la conciliation, dans la recherche d'accords, à côté du monde judiciaire et puis aussi dans le conseil sous toutes ses formes. Je pense que c'est un métier qui est plein d'espoir et d'avenir mais il suppose de s'y engager pleinement. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans le métier d'avocat à temps partiel. Lorsqu'on est avocat, on l'est complètement et j'allais dire on l'est presque jour et nuit parce que les dossiers vous suivent et les soucis vous accompagnent. Il faut chercher ensuite son équilibre de vie mais je pense que nous avons la chance d'avoir une profession qui est magnifique et en tout cas j'ai pour ma part beaucoup de satisfaction à l'exercer encore et je dis toujours que 90% de mes relations avec mes confrères ont été des relations extrêmement agréables tout au long de ma carrière. Donc les jeunes doivent avoir confiance dans la profession d'avocat.